Bonsoir à tous, bonsoir mesdames, bonsoir les messieurs, nous sommes partis ici ce soir pour vaincre le docteur K.O. On a déjà ici le général d'isolation qui est mouru et on doit continuer la suite. Alors là il y a plein de petites installations bizarres, il y a de la lave bien sûr qu'il faut éviter de toucher. Qu'est-ce qu'il nous dit lui ? Je vais bien j'ai dit, oui parce que si vous vous souvenez bien, il était à deux doigts de mourir. Notre petit ami, je ne sais même plus comment il s'appelle d'ailleurs, mais en tout cas il était très proche de la mort. Est-ce qu'on peut passer, non on ne peut pas passer par là, on doit sûrement, non, là à droite, oui, oui, on ne peut pas passer à droite. Tant pis, je pensais qu'il y avait peut-être quelque chose à récupérer, mais pas du tout. Ok Pudhole, nous devons arriver à la plateforme de l'eau de l'eau, pour que nous puissions faire un peu de l'eau de l'eau. Ne le laissez pas, Hordelevers, c'est un bateau de la mort ! Oh non ! Et aussi, vous devriez arrêter ce petit ami, il est super amusant. Non, 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 on ne redescend pas, on est bien là, on est bien, c'est là qu'on doit être. Alors, Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Joue au plus malin avec moi, hop. Moi je vais le défoncer, tu vas voir, voilà. Alors, ah non, 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 pas le feu. C'est quoi, il faut que... Les pouvoirs rectaux pour monter, bah oui, mais je veux bien, mais... Ah, d'accord, ok. J'ai rien dit, en fait j'ai cassé le mauvais bois. J'ai cassé, hop, on va le refaire, lui. Ah, mais du coup, lui, il remonte. Non, c'est bon, c'est incroyable. Le jeu est bien fait, donc là, comme ça. Quoi, merde ? Ah. Qu'est-ce que j'ai ? Ah, il faut peut-être que je casse là aussi. Paf. Ok, donc, non, j'ai encore cassé le mauvais bout de bois. En fait, il y a... Q, non, Q gauche. Je pense qu'il faut que je casse l'autre côté, c'est-à-dire... Là. Ah, non. Il faut qu'on trouve... Ah, d'accord. Oui, l'anti-feu. Le vent. Voilà, la sableuse par le cul. Oh, là, là, c'est si beau. Comment je dois faire, là ? C'est quoi ? Q. D'accord. Au moins, c'est simple à utiliser. Ça, c'est cool. N'empêche, la puissance... Genre, dans ces boyaux, ça doit être quelque chose horrible. À mon avis, il doit manger des trucs spéciaux pour ça, mais quand même, c'est assez affreux. Bon, du coup, on y est presque. On a l'emblème du Professeur K.O. On a un petit sac qui est planqué derrière, là. Je croyais que je ne l'avais pas vu. Eh bien, si. On avait des ciseaux. Enfin, si, dans le... Parce qu'on est aux United States. C'est parti. Oh. On dirait E.T, quoi. Oh, là-bas, derrière. Une boîte. Je veux la boîte. Donne la boîte. Qu'est-ce que c'est ? Des jumelles. Super. J'en ai quasiment rien à foutre. Alors, il y a un petit sac derrière, encore. Toujours à mettre des petits trucs cachés. Je crois qu'on n'a rien d'autre de spécial à récupérer. On va pouvoir descendre. Ah oui, oui, on était là tout à l'heure. Par ici, le nouvel lit. Le nouvel lit. Alors, je n'ai rien contre la traduction. Mais le nouvel lit. Genre, vraiment. Enfin, personne ne dit ça. Même ceux qui ont un vocabulaire, disons, soutenus. Utilisent des mots que 1% de la population française utilise. Enfin, francophones, mais évidemment. Personne n'utilise nouvel lit. Si, si, si. À quelle heure ? Alors, bon, par contre, j'aimerais bien... Oula. Petite perte de voix. J'aimerais bien qu'on rencontre l'héroïne, là. Quand même. Oh ! Alors, ça, à mon avis, c'est un personnage que je ne connais pas. Mais j'aimerais beaucoup le connaître. Non, je veux R. Je ne peux pas taper là-dessus. Parce que j'aimerais bien aller le récupérer, en fait. On va faire un P. Un P stoppant. Pour voir si je ne peux pas... Aller arrêter l'électricité quelque part. Non. Je peux juste aller de l'autre côté. Triptyque de la réflexion. Ça m'a l'air très puissant. Non, c'est pas ça. C'est ça. Après, je ne sais plus où on... On en est... Ouais, voilà, lui, on en a... Ah, mais... Ah, non ! C'est ça. What the fuck ? Il est où ? C'est ça. D'accord. 60. Donc, on gagne 2 en tout. Et on perd beaucoup de trucs, quand même. Ouais, non. On perd beaucoup de trucs. Et sur l'autre ? On prend 3 et 1. On gagne 2% de défaut. Ouais, mais non, mais... Enfin, on a tellement de combos avec... Comment dire ? Tellement de combos avec le repoussement. On ne peut pas se permettre de le laisser. On ne peut pas se permettre de le laisser partir comme ça, sans rien dire. Voilà. Moi, je le gagne. C'est une décision qui n'est peut-être pas très pro. Les rageux diront ce qu'ils voudront. Et moi, j'en pense que je veux. Alors. On va fouiller les petites poubelles. Là, il y a un combat qui se prépare. Là, je le vois venir, mais gros, comme un frigo. Toi. Ça, c'est quoi ça ? C'est pétard ? Non, je n'ai pas envie qu'il soit endormi. J'ai envie qu'il soit... Ah bah, il y a les deux. Oh non ! Oh, j'étais presque. Il aurait presque pu avoir l'étourdissement. Et le malade. Mais non, il sera juste... Juste malade. On va placer la petite tourelle. Comme ça. Hop là. Ça va être en paix en ligne. Il va taper tout le monde. Voilà, tout le monde, il est content. Voilà, parce que ça t'a vraiment les deux côtés en plus. C'est ça qui est bon. Le Khun. 120 dégâts, ça se gère. Surtout qu'ils se healent pas mal maintenant quand même. Et l'autre de l'autre côté. Bon, ok, ça va. Ils ne prennent pas tous les mêmes dégâts en tout cas. Ouais, non, c'est 19 de heal. C'est sympa, mais ce n'est pas non plus... Ce n'est pas non plus la folle folie. Ah, bref, je suis bête. Je n'ai pas analysé les autres à côté parce que je suppose que le mec à droite avec son bide qui ressort un petit peu, il doit avoir des bonus spéciaux. C'est sûr, c'est certain. Il n'y a pas besoin d'essayer de réfléchir. Ça se voit, c'est physique. Je préfère une diagonale, mais ça n'en touche qu'un. Je peux faire ça aussi. Mais ouais, eux, ils sont très tanky, je pense. Donc ça ne sert pas à grand-chose. Sinon, je peux heal. Je peux heal comme ça, mais j'en heal qu'un et pas beaucoup. Et là, j'en tue quasiment un qui mourra avec le dégoût. Je pense qu'on va faire ça. Bon, voilà. Il meurt direct. Comme ça, au moins, on a une source de dégâts en moins. Encore un corpogneur. Eux, ils font mal quand même. Les mexicanos. Bon, pas que je sois raciste ou quoi que ce soit. C'est vraiment les mexicanos. Annule le tour et suspend. Hop, voilà. Comme ça, on va aller défoncer l'autre qui est à côté. On tape. Et tu tapes, tapes, tapes. C'est ta façon d'aimer. Un dernier coup. Un dernier coup. Eh, on l'a quasiment. Ouais, ça. Je tiens à le dire. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, non. Oh, c'est fort. Enfin, non, c'est pas... Enfin, je me comprends. C'est mi-fort, mi-pas-fort. Mi-à-faire. Mi-pas-faire. Limite autant... Parce que là, Cartman, il y a quoi avant lui ? Non, il y a deux personnes avant lui. Je vais tuer celui qui est à côté de lui. Comme ça, Cartman ne prend pas de dégâts au prochain tour. Sauf si un quelconque personnage a de la distance. Mais je pense pas. Là, on met beaucoup de dégâts. Je pense qu'on tue celui de droite. Ok, j'ai mal calculé. Je pensu. Et je mal pensu. C'est une tourelle qui fait des dégâts. Bon, par contre. Bon, là, on vient de voir qu'il y avait un petit sac derrière que je n'avais pas vu avant. Mais, je me demande... Comment ça va être... Enfin, jusqu'où on va avoir besoin d'aller pour trouver le Professeur KO ? Parce que là... Ça commence à faire long. Non, on va tuer celui qui est en bas. Juste là. Voilà. Histoire d'être tranquille. Parce que le souci, c'est que même s'ils ont un point de vie, ils vont mettre des dégâts, en fait. Ça fait des dégâts que sur une personne, bonhomme. C'est pas... C'est pas hyper fou. Après, par contre, lui, il y a de fortes chances qu'il meurt. Est-ce que j'aurais pas plus d'intérêt à soigner... On va soigner tout le monde. On va soigner tout le monde. Voilà, un petit soin de 88. Parce que sinon, là, de toute façon, il mourait. Déjà que lui, il est pas loin de mourir, mais il y a l'autre en dessous qui va le tuer. Le KO, KO 18. Et le numéro 13 qui s'approche et la frappe. Incroyable. Son petit bidon et son petit chapeau... Chapeau bizarre. Ah, mais non, en fait, je vais le sauver, celui d'en bas. Ah, oui. Bien sûr que je vais le sauver. Parce que là, du coup, on va attirer tout le monde et là, ça va faire beaucoup de dégâts. Ah, réflexion. On va voir. Parce que j'aurais pu utiliser l'ulti sur les deux personnes de gauche pour les tuer. Ah, oui. Et apparemment, ça aurait été une bonne idée parce que je pensais faire beaucoup plus de dégâts. Alors que, pas du tout. Et Drenne est un homme déçu. En plus, on perd ça. Bon, OK. Lui, il meurt. Tant pis. Mais là, normalement, on a l'ulti, mais du Koon. Et là, mon petit pote, ça va, j'qu'ai. Voilà. Allez, attaque à la griffe. Et ching, chum. Bah, tu dis, chapeau. Quoi ? C'est sérieux ? Il y avait dit qu'ils mourraient tous. Il y avait écrit, pardon. Il y avait dit, bonjour, j'ai 5 ans et demi. Voilà. On les tue, les carreaux. T'es en train de me dire qu'à eux 6, ils avaient 1 euro sur eux. C'est une blague. Excusez-moi, c'est une blague. Recette de glyphes infernaux. Ah oui, les chats. C'est vrai qu'à la base, on recherche des chats. Tain de litière de chats. Mais c'est dégueulasse. Des coups de oreille. OK. Oh bah. Et oui, parce qu'en fait, ce sont des junkies qui se shootent à l'urine de chat. C'est bien connu. L'urine de chat. Comment on va faire ? Je pense en fait, je vais juste me placer et passer mes tours. Je vais attendre que eux viennent. Est-ce que je peux faire ? des dégâts de temps ? Bon, on va déplacer ce truc. On va le détruire. Parce que là, c'est vrai qu'en fait, il y a tous les... Ah, les cournières explosent. Oh merde. Alors ça... Ça, en parlant de trucs qui n'étaient pas prévus. C'est bien pas prévu, dis donc. Mais on va poser... Ah non, mais il me bloque partout. Ah non, c'est bon, je peux la poser là. Nice. Par contre, est-ce qu'elle tape dans les bidons ? La question du jour. Tape-t-elle dans les bidons ? Je n'ai pas vu, mais elle tire des fléchettes nerfs. C'est très rigolo, ça. Qu'est-ce qu'il fait ? Oh, mais c'est dégueulasse. Oh oui, enfin. Oh oui ! Rabatteuse. Depuis le temps que je la voulais. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Blesse et inflige sans défense. Ok. Fouette un adversaire, applique ralentissement. Gagne blocage et enrage un adversaire. Ok. Bah là, on peut péter un truc. On va péter celui-là. Ça, c'est fort, en vrai. Parce que du coup, je peux faire des dégâts où je veux sur la map. Oh oui, c'est ultra fort. C'est si puissant. Parce que là, du coup, on vient d'en tuer deux, trois. C'est magnifique. C'est les barils de poudre. Tuez un baril, Harry. On va chier notre pote, le coon. Le coon à ma tête. Parce que là, je pense que je peux carrément foncer au corps à corps. Par contre, il y a tout qui crame. Ça, ça me fait un peu peur. On va se planquer du coup dans les diagonales. Il faudrait peut-être se faire défoncer comme un abruti. J'annule ton tour et ça sert à rien que je viens de te taper. Mais c'est déjà ça. Est-ce qu'il est... Je ne sais pas s'il est à côté de... Si, bah oui. Mais je n'ai pas la portée. Tant pis. Je vais me mettre... Non, là, je suis trop loin. Voilà. Il faut juste que je fasse des dégâts, en fait, aux explosifs. Ça, de toute façon, l'autre, il va se faire. Je suis débile. Je viens juste de voir ce que je viens d'être fait. Je suis débile. J'ai tué toute mon équipe. Oh, le champion. J'ai quasiment tué tout le monde. Enfin, pas tué, mais j'ai mis quand même beaucoup de dégâts. Quelle boulouse. Bah, oui, mais je ne me rendais pas compte. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est combien de dégâts ? C'est 60. Oh, bah, vas-y, mais je reste là-bas. Et je mets juste des petits dégâts comme ça. Hop, on la meurt. À quoi bon ? Aller se casser le cul. À quoi bon ? Aller se casser le cul. Aller, hyper long. Alors qu'on peut le tuer de là où on est. Franchement. À votre âge. Par contre, il y a beaucoup de barils qui arrivent juste derrière. Ça me fait un peu peur. Ah ouais, t'as déjà full vis. Voilà, on va heal les deux. La serre-là. C'est voilà qui va là. Ne t'arrête pas. Bon, ça va. Il focus sur ma tourelle. C'est... Ah oui, d'accord. En fait, ils avaient laissé un tour à chaque baril qui existait déjà. C'est bon. On n'a pas à avoir peur. Passe ton tour. Passe ton tour. Alors là, par contre, on va regarder juste au prochain tour. Qu'est-ce que ça fait ? À mon avis, ça baisse sa défense. Voilà, ça en défense. Mais, qu'est-ce que c'est ? Dites-moi tout. Détail. Les coups suivants impliquent des dégâts supplémentaires. Sur trois tours. Ça, c'est très bon. Ça, on en veut plus du comme ça. L'appel Kuna Matata. 136. Est-ce que vous vous rendez compte ? C'est plus qu'un ultime. C'est plus que quoi ? Un nu quoi ? Un ultime. Incroyable. Mais ça, mais ça, moi, je m'en fous. Mais ça, moi, je m'en fous. Directed by Malcolm Bay. Bon, voilà, donc on a battu eux, mais ce que je voulais dire, moi, c'est que, en fait, je m'en fous un peu. Parce que... Parce que moi, c'est... C'est le professeur Kao que je veux. Voilà, Jean-Michel Clodo qui traîne dans la rue et qui se shoot avec je sais pas quoi. Franchement. On va juste acheter... Non. Oui, ça. On va en acheter plein. Comme ça, on en aura. Et on va faire pareil pour... L'engourde de sport. Consommable. Voilà. Comme ça, on a de quoi faire. Parce qu'on avait 50 balles. On n'achète jamais rien. Comme ça, c'est mieux. D'accord. Ah, pardon. Bonsoir. Oui. Qu'est-ce que c'est ? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord. Kaya's, Kaya's, Kaya's. Kaya's. Quoi ? Ah ouais, vu que j'ai fait les autres, ça a pas marché, ça. 2, 3. 4, 5, 6, 7. Voilà. Kaya's, 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 Kaya's. Ouh là. Wow, 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 wow. Oh mon dieu, oh mon dieu. On est en train de voir l'inspection. Pour mettre le tuyau en surveillance. Quel tuyau ? Il y a ton indication, je vois rien. Allo ? Ah d'accord. C'est quoi, c'est la sableuse ? C'est une école de sableuse, mais qu'est-ce que tu veux que je foute avec un tuyau ? Non mais, tu veux m'apprendre le jeu ? Comment ça se passe ? Le paix puissant ! Oh, ce bruit, mon dieu. Et là, et là, c'est le drame. La fin des temps. Non, tu m'auras pas. C'est moi qui t'auras en premier. C'est parti. Mais d'où ils en ont deux alors que c'était tout pété ? C'est foutage de gueule. Bon là, il y a beaucoup de dégâts à faire direct. Pas le temps de passer la tourelle. Ah d'accord, ok. Est-ce place ? Oui. Il y aura le tour. Oui. Oui, oui, oui. Eh bien... Eh bien, on va juste faire ça. De toute façon, on n'a rien d'autre à faire. Oh, il y en a qui... On en a vu qui sont arrivés à gauche, là. Hmm, ça sent mauvais, ça. Oui. Oui, 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 oui. Surtout qu'on peut pas les attaindre encore pour l'instant. Je vais annuler son tour à lui. Parce que les dégâts de combustion, c'est énervant. Ça dure plusieurs tours et tout. C'est relou, tu vois. Tiens. Tiens. J'ai oublié de bouger. Je vais mourir au prochain tour. Enfin, je vais pas mourir, mais je vais prendre des dégâts. Du coup... Du coup, on va... Hop, tiens. Prends ton shield. Et sois erré. 132 shield, quand même. Il y a de quoi parer pas mal de trucs. Ah mais si, je peux bouger, en fait. Parce que c'était pas moi. Enfin, j'ai... Comment dire... C'est pas... C'était pas moi qui avais annulé le tour. C'était l'autre à côté. Et là ? Paf. D'accord. Et là ? Et là ? Paf. Ah oui, il sent quand même. C'est pas un petit lanceur tout gentil pour ne pas... pour ne pas mal parler. Ok, un en moins. Hell yeah, man. Et ensuite... Ah, voilà. Euh... Ouais, je sais pas trop quoi faire. De toute façon... Non, on va reculer. Et on va se préparer de l'autre côté. De toute façon, on va laisser le truc qui tire des balles. On va shield tout le monde. On va laisser le lanceur de balle parce qu'il va mettre beaucoup de dégâts sur les autres. Alors qu'ils vont essayer de nous rattraper. Après, il faudrait que je puisse le bouger. Ça va être un peu... C'est sérieux, quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Euh, attendez, il va être en quelle case ? Ok, il va être à peu près là. Du coup, euh... On va placer la tourelle ici. Alors après, je sais pas c'est quoi la portée de la tourelle. Je suis pas sûr que ce soit toute la ligne. Mais, euh, au moins on aura ça. Bon, au moins. Au moins ça. Voilà. Hum... Oh oui, c'est beau ça. Oh oui, c'est beau. C'est ça qu'on veut. Euh... Lui, je vais le mettre à attaquer direct. Comme ça, le chien, ça sera réglé. Et on souffle pas des autres après. Il tue ma tourelle, mais c'est normal. Par contre, je me rends compte qu'ils font quand même beaucoup de dégâts. C'est un peu gênant. Oh, la portée du mec. Sainte de merde. Bon, lui, il nous enlève à peine notre nucléaire. Quand même. C'est vraiment Patrick. Hop. Ça ne la touche pas à l'épaule. Ça ne la touche pas à l'épaule. Oh, je vais te tuer grâce à mon cerf-volant-volant-vent. Ne t'arrête pas. Sur la terre ou dans les airs. Un n'importe quoi. Je ne sais plus, c'est quoi la suite. Euh, non. Je vais remettre du shield. Mon petit pote là-bas. 133, chien. 132. Ouais, ça va. C'est pareil. Non, ce n'est pas à me, hein. Et toi. Non, pas toi. Euh. Est-ce que le chien en bas ? Bah oui, voilà. Ça met les dégâts à tout le monde. En plus, on l'attire. Du coup, il se prend les dégâts de la balle. Et ça, c'est bon. Ouais, alors. Oui, alors lui, par contre, ça va être énervant. Ah oui, puis il joue en premier. Oui, bah oui. Évidemment. Je ne vais pas utiliser son ultime à lui. Pour la simple et bonne raison. Pour la simple et bonne raison que là, on a un seul ennemi. Et qu'avec, euh, j'ai un ultime de, je ne sais plus qui. Bah de lui d'ailleurs. Qui met beaucoup de dégâts sur une personne. Donc tant qu'à faire. Autant faire ça, je pense. Ça va, les dégâts de porc là qu'il fout. Il va falloir vous calmer, mon bon ami. Ouais, mais c'est en plus, c'est le seul qui a pris des dégâts et que je ne peux pas y aller. Ouais, on va le vous. On va se mettre en arrière. On va le shield encore. Parce que de toute façon, c'est lui qui va prendre le focus. C'est lui qui est devant. Là, il n'y a pas de questions à se poser. Il va s'en prendre plein le museau. Mais là, oui, c'est... Qu'est-ce que je fais contre lui ? Bah si, du dot. Qu'est-ce que j'ai... Je crois que j'avais fait une tourelle par inadvertance. Comme ça, il a shock. Je crois que j'avais oublié ça. Il a shock et en plus, il va se prendre des dégâts. Alors, il met combien de dégâts ? 171, ça passe. Ça passe. Voilà, saignement. Choc. Non math, non math. Et donc, pourquoi je n'utilise pas mon ulti ? Alors, je n'utilise pas mon ulti parce que... Parce que, au cas où... Au cas où, il y a un truc qui se ramène après sur ma gueule. Parce que, je rappelle que l'objectif, c'est le professeur KO. Le professeur KO, il va faire mal. Euh, ouais. Au cas où, vu qu'il a le focus, on va le shield encore. L'autre, j'aurai le temps de le healer. Hop, on va remettre. On va remettre du dot, mais... Enfin, sauf si... Bon, en fait, je mets plus de dégâts avec ça. Electricitat. Voilà. En plus, ce costume de Siamo Mexica en carton. Je dois avouer qu'il est quand même beau. Il n'y a pas à dire. Voilà. On est tout le temps protégé de toute façon, tellement on a de shield. Et on met Sand d'ailleurs en plus quand même. Ça, c'est beau. Normalement, il meurt. Voilà. Et maintenant, à nous deux. Professeur KO. Agodison de Gaïa. Qu'est-ce qu'ils aient ? C'est un artefact, bien sûr, mais... Quel artefact ? Alors, artefact. Truc de Gaïa. Déjà, c'est quoi comme type d'artefact ? C'est pas ça. C'est pas ça. Ça. C'est un 60 aussi. On part tout le temps des dégâts de repoussement, mais maintenant, en fait, on fait plus de dégâts d'effet quand même. Enfin, on fait un peu les deux. Je suis pour. On augmente la puissance. On baisse un tout petit peu nos dégâts de repoussement pour plus de dégâts d'effet. Moi, ça me va. Ah, j'abroule. Oui. Le pousse-pousse du feu qui fout la frousse. Je vais juste prendre un peu d'eau, par contre, parce que j'ai très la soif. Voilà. Pendant que lui s'occupe de ça. Hop. Merci, mon bon. Merci, mon bon. J'ai continué. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, mon Dieu. Il va placer toute la ville de là-bas. Coastal. discovering que loin d'esprit des dégâts de 메�拝 WTF ? T'es cool ! Non mais il y a même des chiens pour faire les épaules et tout. C'est impressionnant. Je dois l'avouer. Je dois l'avouer c'est impressionnant. Alors qu'est-ce qu'il nous faut en premier ? Oui mais non tu ne vas pas faire ça. Ça va commencer à me mettre des dégâts directs dès le début là. Ça va me saouler. Euh what ? J'ai eu peur là. Ah oui d'accord ça touche la grande zone. Ah en fait il est tellement gros que je peux le toucher de là. Ok. Ok d'accord. Ah mais je ne peux pas le repousser. Évidemment. Ça serait bien trop fort. Alors par contre il y a un petit truc en haut là. Qui me fait un peu peur. C'est quoi ça ? Avertissement boss surdimensionné. Depuis son imbri inflige de lourds dégâts sur une vaste zone d'effet. Détruit son imbri. Peu attaquer dans toutes les directions. Réplique par tes propres attaques de zone ou de repoussement. Euh ouais. Ouais ouais ouais. Bon je ne suis pas trop compris. Attends. Bon il a 600 HP par contre. C'est pas énorme. Hop. Bah tu es une petite tourale là. Voilà comment il est content. Alors loin elle tape. Elle tape à une case. Le bruit mêlé de tout le monde qui se prend des dégâts en même temps c'est... Ça fait mal. Je suis trop loin pour mettre un shield. On va le mettre à lui. J'aurais pu péter le truc devant moi d'ailleurs. Je ne t'ai pas pensé. Non mais il va recouvrir le monde de l'ego. Est-ce que vous vous rendez compte ? Et du coup il va m'attaquer combien de fois comme ça ? D'accord. Parce que là... Ça commence à faire. Est-ce que je leur pousse ? Ah non d'accord je peux rester. Ah d'accord ça me ramène juste ultra loin. Là je ne peux pas le taper. Je ne peux pas le taper. Je ne peux plus le toucher ou pas ? Si d'accord. J'ai failli y avoir peur. Ils ont plus que 73 HP. Normalement là il meurt. Mais ça m'étonnerait que ce soit la fin. Bien évidemment. Ça serait un peu trop simple. Surtout vu la taille du bestiaux. Le son est horrible. Oh oui en plus la tourelle qui tape derrière. Je n'avais même pas calculé. J'avais pris trop de coups d'avance. Et donc maintenant qu'il n'a plus de vie. Non mais frère il y en a tellement. Non mais frère il y en a tellement là. Deuxième phase du combat. Bon on va shield. On va shield notre bon pote le coude. Ah non. Non je ne l'avais pas déjà shield. C'était donc c'est bon. C'est bon c'est bon. Alors qu'est-ce qu'il va nous faire ? Ok ça passe. What ? C'était ouf. 190 pardon. Voilà. Voilà pourquoi j'ai attendu mon ulti pendant si longtemps. Pour tuer tout le monde en un seul coup. C'est beau quand même. C'est beau le fait de pouvoir détruire une armée en deux coups. Ça ou heal ? De toute façon je ne peux heal personne donc attaque. Ah mais je suis bête il ne faut pas que je le mette en ligne. Parce qu'il met des dégâts en ligne. On passe sur internet hein. Pente de teubé. Euh bah ça hein. Attends qu'on y est. Autant mettre de l'électricité. Putain mais les mexicains ont un chapeau avec des moustaches et tout. Je sens qu'il va y avoir une troisième phase. Je ne sais pas pourquoi. Une petite idée comme ça. Mais les aboiements c'est horrible. Enfin c'est horrible tout en étant drôle. C'est drôle. Faudrait que je soigne. Non je vais mettre des dégâts et de toute façon je vais annuler le tour qui vient après. Et je vais le finir comme ça. On regarde s'il y a beaucoup de dégâts. What ? Ouais bah en fait ça va. Je n'ai pas besoin d'annuler je pense. C'est juste que je bouge pour éviter que ce soit trop la merde. Non mais ça va. Il va m'en sortir combien ? Non parce que s'il me re-remplit. Enfin je n'ai pas des ultis de l'ouïe tour. Il faut bien comprendre. Voilà et la troisième phase. Annoncée depuis le début. Je ne sais pas s'il a encore les effets. On va mettre au moins la tourelle. Hop. Et tant pis maintenant ça va être juste du shield. Du heal. Et les trucs dans le genre. J'ai cru qu'il ne prenait pas de dégâts. J'ai eu trop peur. C'est bon. Nous sommes sauvés. Je vais mettre là. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel va être son schéma d'attaque. Tout à l'heure il attaquait en ligne. Il attaquait en ligne. Maintenant je ne sais pas ce qu'il va faire. Toujours en ligne. Mais je vais annuler ton tour. Par raison de au cas où. Tout simplement. Attaque. En 36 ce n'est pas fou. Coup de poing en paix temporel. Un dernier. Oui. On a mis pas mal de dégâts quand même. Il faut le dire. Mais il y a un mec qui est apparu tout à l'heure derrière. Il est où ? Il est disparu. Ah et du coup lui il est plus petit maintenant. Ok. Je vais l'heal. Oui. Non. Oui. Non. Oui. Tant pis. Bonsoir. Bonsoir Yassim Deka. Comment vas-tu ? Comment vas-tu mon petit ? On va mettre l'électricité. Et on va se... Non on va se coller parce qu'il attaque en ligne. Comme ça on esquive. Et là c'est futé. Là c'est pensé futé. Comme ça en plus on a la tourelle qui tape derrière. Normalement de toute façon il me met des goûts obligatoires sur une personne. Mais là la question. La question qu'on se pose c'est est-ce qu'une quatrième phase ? Est-ce qu'une quatrième phase ? Je peux pas attaquer ? Si. Est-ce qu'une quatrième phase ? Ma petite. Pardon ma petite. Eh bien écoute moi ça va bien. On est en train de vaincre le professeur K.O. Ce qu'on attendait déjà depuis un petit moment. Du coup ça fait bien plaisir. De voir ce que ça va donner après quand même. Parce que ça fait si longtemps qu'on lui croit après. Attention à la dernière phase peut-être. Et non c'est bon. La victoire sur le professeur K.O. Tellement d'excitation que j'ai même pas vu ce que j'ai gagné. Allez cinématique. C'est bon. C'est bon. Je te l'ai dit. C'était un un-shot deal. Je m'a aidé parce que j'ai eu le nouveau kid un favori. Allez Shed. Vraiment à la team. On ne peut pas faire ça Kite. Freedom Palace va faire beaucoup plus de dollars avec leur franchise. J'aime ton éloquence. Allez follow. Merci beaucoup. Yassim Deka qui follow la chaîne. Merci beaucoup. J'aime ton éloquence. Kappa. Oui. C'est gentil. C'est très gentil de t'as pas. Bon du coup maintenant on va pouvoir interroger Mr. Professeur K.O. Dans les villes. Dans la campagne. Mais si c'est lui. Non mais si c'est lui ça va être horrible. Non Kyle est vrai vous les amis. Ce n'est pas Mitch Connor. Connor a mort dans une explosion d'olive de l'alaska. F*** ça. Je vais dormir. Oui. Oui. Bonne idée humain. Tout le monde retourne à votre maison. C'est trop tard. On va tous réconvener demain. Après. Et maintenant. Le programme de news qui commence votre journée à l'aise. Appelle-moi Yassim C+. Ça marche. Yass. Ou Yassim C'est pas trop. T'es unurneur de l'alaska. C'est unurneur de l'alaska. T'es unurneur de l'alaska. Et tout le monde étudiant. 6 personnes s'abandonent l'alaska. L'alaska a l'alaska a l'alaska. La nuit-alaska a l'alaska. Le . Unurneur de l'alaska. J'ai mis à ma tête, et la prochaine fois, ma tête c'est 20 secondes de l'année dernière ! Finalement, quelqu'un se déroule pour tout le crime dans cette ville ! Si vous demandez de moi, ces gens ici tous devraient être marqués ! C'est une menace, si vous demandez de moi ! Qu'est-ce qu'il y a longtemps que ce vigilante devient radicale et se déroule une école ou une école ? Qu'est-ce qu'il y a longtemps que Captain America devient Captain Ideologie ? Hein ? Le troisième film Captain America ? Qu'est-ce qu'il y a longtemps ? About six ans ? Qu'est-ce qu'il y a longtemps ? Dozens de protestants s'entendent en dehors de la station de police aujourd'hui C'est une warrantie pour l'arrestre des vigilantes ! Ce film ne sera pas victime par des massacres crusaders qui s'entendent sur les gens à la nuit ! Nous demandons que tous les citoyens s'entendent et s'entendent contre ce genre d'oppression radicale ! Oui, c'est moi ! Personne ne connaît rien à ce type ! Pas quelle race qu'il est, même si c'est un garçon ou une fille ! Qu'est-ce que tu fais ? Juste continue de prendre le produit dans les drogues et les alcohols ! Je vais faire les vigilantes ! Ce deal est hors contrôle ! Tu dis que tu pouvais sortir le maire de l'office ! Tu voulais être resté seul, Commissioner ! Pour faire ce que tu as aimé faire ! J'ai fait ça arriver ! Juste restez calme et bientôt, tout le monde aura exactement ce qu'ils veulent ! Oh damn ! C'est donc vraiment Mitch Conner ! Voilà ! T'en es où ? T'en es à où environ de l'histoire ? Euh... Du coup là, je sais pas du tout euh... Enfin en fait, j'ai jamais fait le jeu donc du coup je suis vraiment euh... C'est vraiment la découverte en fait ! Et là du coup, on a vaincu notre ennemi principal pour l'instant qui était le professeur Kao ! On a commencé à rencontrer un petit peu l'équipe adverse ! Et euh... qu'est-ce que c'est que ça ? Tu vois ? Il s'est tombé autour et des chaussures différentes ! C'est ça ! Toujours intelligent ce jeu ! Pardon, est-ce que je peux bouger ? Oui ! Merci ! Euh... du coup on a débloqué je crois à peu près... Enfin, on a vu en tout cas tous les personnages à peu près ! Si ma fiche perso veut bien se charger ! On voit que le jeu est planté ! Mais euh... du coup voilà, allié ! Euh... ouais ! Ah si, il nous en reste encore ! Bon en fait on a toute l'autre équipe de super-héros qu'on n'a pas vu ! Euh... qu'on a aussi euh... Euh... On a nos multiples... Nos multiples compétences ! C'est-à-dire qu'on est As du Gadget ! Et Cyborg ! Et Brutalisateur ! Ou Brutaliseur ! Je sais plus, un truc comme ça ! Enfin, un truc qu'on avait dès le départ ! Et donc là, voilà où on en est ! Voilà à peu près où on en est par rapport à l'histoire ! Mais après si tu veux voir ce que j'avais fait avant... Parce que là par exemple je vais arrêter la VOD ! Puisque toutes les rediffusions sont sur Youtube ! Du coup voilà ! J'espère qu'en tout cas cet épisode vous aura plu ! Et euh... n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite ! Et à bientôt !